Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo d'un genre nouveau sur cette chaîne puisque cette année j'ai décidé de vous proposer davantage de contenu et plus seulement des aventures à vélo. Donc vous retrouverez désormais sur la chaîne des contenus liés à des tests matériels, des rencontres avec des artisans ou des marques qui font l'écosystème du vélo aujourd'hui, des débats sur la pratique du gravel, de l'ultra distance et ça démarre dès aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de vélo d'occasion. En effet comme beaucoup d'autres cyclistes vous êtes peut-être tenté de vous tourner vers le marché de l'occasion pour l'achat de votre prochaine machine mais peut-être aussi tout simplement pour faire de la place dans votre garage à vélo. L'occasion séduit de plus en plus de vendeurs et c'est un bon moyen de donner une nouvelle vie à du matériel que l'on n'utilise plus. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager tous mes conseils sur les choses auxquelles il faut faire attention si vous voulez acheter ou vendre votre vélo d'occasion, les plateformes vers lesquelles vous tournez et également une excellente raison de choisir l'occasion pour l'achat de votre prochaine machine, raison dont on parle beaucoup trop peu à mon goût. C'est parti ! Alors pourquoi choisir l'occasion pour l'achat de votre prochain vélo ? Acheter son vélo d'occasion ça a de nombreux avantages, certains évidents et d'autres qui le sont un peu moins. Faisons ensemble le tour de la question mais avant ça laissez-moi vous parler de Bicycle, le sponsor de cette vidéo. Bicycle c'est une marketplace spécialisée dans le vélo d'occasion qui répertorie les offres de vendeurs partout en Europe et en Amérique du Nord, ce qui permet d'avoir un accès à un panel très large d'offres et de machines différentes. Vous avez donc la garantie de trouver le modèle qui vous correspond, à la bonne taille, au bon prix et avec les équipements que vous recherchez. Le site est très simple d'utilisation et joue notamment le rôle de tiers de confiance dans la transaction mais ça je vous en parle dans quelques minutes pour vous expliquer ce que ça veut dire. Alors premier argument pour acheter son vélo d'occasion, payer moins cher. Quand on voit le prix des vélos neufs surtout chez certaines grandes marques, on peut naturellement être tenté de se tourner vers l'occasion pour réduire la facture. L'aspect financier est évidemment le premier argument en faveur du marché de l'occasion et c'est ce qui pousse de nombreux acheteurs vers ce marché secondaire. Que l'on choisisse du coup le reconditionner ou l'occasion à proprement parler, acheter un vélo qui a déjà servi, c'est le meilleur moyen de réduire la facture ou de pouvoir accéder à une gamme supérieure et donc de se faire vraiment plaisir. Par exemple, pour ma part j'ai cette année un projet, c'est celui d'acheter un VTT. J'ai déjà identifié le modèle, je voudrais que ce soit un Trek Super Caliber, je voudrais qu'il ait un groupe AXS pour pouvoir facilement lui monter un Drop Bar. Oui c'est un projet un peu particulier et j'espère pouvoir vous le montrer plus tard sur cette chaîne. Et en tout état de cause, si je regarde sur le site de Trek, je me rends compte que pour ce niveau d'équipement, la facture s'élèvera à entre 9 et 12 000 euros. Autant dire que c'est parfaitement inaccessible pour moi. Mais en faisant le tour sur le marché d'occasion et notamment en faisant une recherche sur la plateforme Bicycle, je trouve tout de suite des modèles qui correspondent au niveau d'équipement que je désire à des budgets entre 4 et 5 000 euros, soit des réductions de 40 à 50 voire 60%. Là tout de suite ça reste un budget mais c'est plus abordable et par exemple en vendant certaines autres de mes machines ou des composants qui traînent dans mon garage, je devrais être en capacité de financer cet achat. Mais l'aspect financier n'est pas le seul argument en faveur de l'occasion. Deuxième argument, avoir accès à un très large choix de vélo. Alors évidemment, quand on se rend en magasin chez son vélociste, c'est le meilleur moyen d'avoir accès à des conseils de qualité, avoir quelqu'un dont c'est le métier qui va passer du temps avec vous pour comprendre votre pratique, vos besoins, vos budgets et être capable de vous conseiller la bonne machine pour vous. Mais souvent en magasin, la gamme de vélo à disposition est assez restreinte. Les temps d'attente peuvent être extrêmement longs si vous devez commander un modèle qui est hors stock et vous devez parfois attendre plusieurs mois pour pouvoir rouler votre nouvelle machine. Avons-le, personne n'a envie de ça. Au contraire, grâce aux plateformes d'achat et de vente de matériel d'occasion, vous avez tout de suite accès à un très large choix dans différentes marques, sur différents modèles dans votre pays, mais dans le cas de Bicycle également partout en Europe et donc vous avez beaucoup plus de chances de trouver le modèle qui vous correspond exactement. Et côté conseil, certaines plateformes dont Bicycle vous permettent également d'échanger avec des spécialistes en ligne via un chat sur le site internet directement. Et enfin, si vous êtes plus collectionneur que rouleur, le marché d'occasion est souvent la seule manière de trouver la petite pépite de collection que vous aviez en tête. Mais dans ce cas, je ne peux que vous conseiller de passer par un acteur spécialisé afin d'être protégé à toutes les étapes de la transaction. Je vous explique dans un instant ce que ça veut dire, mais avant ça, je voudrais vous donner un argument très fort en faveur du marché de l'occasion. C'est celui de la réduction de l'impact écologique. Et oui, on entend souvent que le vélo est le mode de transport le plus écologique qu'il soit et je ne vais certainement pas dire le contraire, mais néanmoins, la production et l'expédition, le transport d'une machine neuve, particulièrement en carbone, a quand même un coût environnemental qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Et se procurer son vélo d'occasion, c'est la meilleure manière de donner une seconde vie à un vélo qui aurait autrement fini au fond d'un garage et n'aurait pas été utilisé. Bref, c'est un excellent moyen de rendre notre pratique encore plus verte. Alors, pour chiffrer l'impact carbone de la production d'un vélo, on peut se tourner notamment vers une étude qui avait été réalisée par Trek justement en 2021 et qui avait analysé l'ensemble de la chaîne de production, mais aussi d'expédition de ces quatre modèles phares. Donc, dans le cas du Madone par exemple, Trek estime que la production d'un vélo neuf représente 192 kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que Trek est allé un petit peu plus loin et a vraiment chiffré composant par composant l'impact carbone. Et on se rend compte que l'essentiel de cet impact carbone est lié à la production des matériaux en carbone justement. 29% pour le cadre et 36% pour les roues. Mais le vrai problème, vous vous en doutez, c'est le transport. Trek estime avoir en 2021 consommé l'équivalent de 5 millions de kg de CO2 rien qu'en transport aérien. Contre seulement un petit peu plus d'un million pour le transport routier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres, mais on a dit 200 kg globalement pour produire un Trek Madone et 5 millions de kg de CO2 pour le transport aérien. Donc concrètement, c'est comme si Trek avait brûlé 25 380 Trek Madone en transport aérien. C'est absolument hallucinant. Et ça, c'est une des meilleures raisons, à mon sens, de se tourner vers le marché de l'occasion pour l'achat de votre prochaine machine. Je vous mets le lien de l'étude de Trek en description de cette vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le sujet vous intéresse puisque Trek s'était justement fixé des objectifs de réduction de son impact carbone pour 2024 et que donc il sera bientôt l'heure de faire le bilan de ses actions et de vérifier si la firme est aujourd'hui un petit peu plus éco-responsable qu'elle ne l'était il y a 3 ans. Donc choisir d'acheter son vélo d'occasion, c'est un acte écologique fort qui permet de réduire finalement l'impact notamment du transport de votre machine en privilégiant des circuits courts, des vendeurs proches de chez vous plutôt que d'acheter une machine produite généralement en Asie et envoyée par avion dans des magasins en Europe ou aux Etats-Unis. Et en tout état de cause, ça permet de rallonger la durée de vie d'une machine qui a déjà été produite. Ça, c'est le meilleur moyen, encore une fois, de rendre notre sport plus respectueux de l'environnement. On me glisse d'ailleurs dans l'oreillette que Bicycle proposera bientôt un filtre pour sélectionner les vendeurs les plus proches de chez vous et donc ce sera encore plus facile de faire attention à ce point. Alors pourquoi choisir un acteur spécialisé comme Bicycle pour acheter votre vélo d'occasion ? Évidemment, des offres de vélos d'occasion, vous allez en trouver partout sur Internet notamment sur des sites généralistes comme Le Bon Coin ou comme sur Ebay mais je ne peux que vous déconseiller de vous tourner vers ces plateformes car elles présentent un certain nombre de risques spécifiques à l'achat d'un vélo. Pour quelles raisons ? La raison principale, c'est tout simplement la confiance qu'il faut instaurer entre l'acheteur et le vendeur et pour le coup, Bicycle va vraiment jouer ce rôle qu'on appelle le tiers de confiance dans les transactions en ligne. Concrètement, ce que va faire Bicycle, dans un premier temps, c'est vérifier l'identité de tous les vendeurs et l'authenticité de toutes les annonces qui sont postées sur cette plateforme. Ensuite, Bicycle va garantir la transaction des deux côtés. C'est-à-dire que lorsque vous allez décider d'acheter votre vélo, vous allez payer la plateforme Bicycle qui va retenir cet argent et ne le délivrera au vendeur qu'une fois que vous aurez confirmé la bonne réception et en bon état de la machine que vous avez achetée. S'il y avait un problème pendant le transport, que le vélo était endommagé, vous seriez alors indemnisé par la plateforme, de même que le vendeur et c'est ça qui fait vraiment la spécificité des plateformes spécialisées sur le vélo d'occasion par rapport aux plateformes généralistes puisque si des plateformes comme Ebay ou Le Bon Coin mettent également en avant ce rôle de tiers de confiance, il faut faire très attention aux détails. Je vous raconte une petite anecdote. Pauline vient de vendre sur Le Bon Coin une paire de roues Zip, donc des 303S qu'elle a vendues autour de 700 euros. Problème, le colis a été perdu par Mondial Relais. Dans ce cas, malheureusement, elle n'a d'une certaine façon que ses yeux pour pleurer. Elle a été indemnisée à hauteur de 400 euros par la plateforme Le Bon Coin, mais pour le reste, c'est pour sa poche. Donc au-delà de ce rôle d'indemnisation et de mise en relation finalement entre les acheteurs et le vendeur, ce qui est intéressant dans le cas de Bicycle, c'est qu'ils vont superviser l'expédition de votre vélo. Le vendeur va recevoir un kit d'expédition avec des conseils sur la bonne manière de l'emballer, ce qui n'est pas toujours aussi évident qu'il n'y paraît dans le cas d'un vélo, et ensuite, va envoyer un transporteur spécialisé à l'adresse du vendeur pour récupérer le vélo et l'amener jusque chez vous. C'est donc l'assurance de recevoir la machine de vos rêves avec une patte de dérailleur toujours parfaitement droite. Et enfin, une fois votre vélo livré, vous allez avoir jusqu'à 48 heures pour déclarer un vis que vous n'auriez pas immédiatement vu à la réception du vélo. Et oui, on sait que ce n'est pas toujours évident d'inspecter minutieusement chaque pièce de sa nouvelle machine et qu'il faut parfois avoir fait quelques tours de roue pour repérer quelque chose qui cloche. Ça, c'est vraiment une spécificité de cette plateforme et avouons-le, c'est quand même un gage de sécurité supplémentaire en tant qu'acheteur qui est fortement appréciable. Alors, acheter son vélo d'occasion sur Bicycle, ça fonctionne, mais côté vendeur, comment ça se passe ? Alors premièrement, pourquoi décider de passer par une plateforme spécialisée ? Côté vendeur, finalement, les arguments sont parfaitement symétriques. La plateforme va vous permettre d'accéder rapidement à un pool d'acheteurs au sein de vos frontières nationales, mais également au-delà, en Europe et aux Etats-Unis. C'est aussi le moyen d'avoir l'assurance d'être bel et bien payé pour l'achat de votre machine en évitant les arnaques du type mante à cage, virement annulée et autres. Et surtout, encore une fois, la véritable force de Bicycle, à mon sens, c'est de faciliter autant que faire se peut l'expédition. Vous allez pouvoir vraiment avoir un kit d'expédition, donc des cartons qui sont parfaitement adaptés, un service qui n'est pas finalement fourni par d'autres acteurs comme le Boncoin. Et donc, c'est le meilleur moyen d'éviter tout litige avec votre futur acheteur puisque le vélo sera vraiment transporté en bon état. D'ailleurs, un autre des services phares de Bicycle, c'est de pouvoir prendre rendez-vous avec un transporteur au jour, à l'heure qui vous convient. transporteur qui vient chez vous récupérer le vélo et l'amène directement soit à l'acheteur, soit au centre Bicycle pour un check-up complet, une éventuelle révision du vélo. Ça, c'est vraiment une force de cette plateforme parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réserver un créneau mondial relais pour des colis de grande taille, etc. Mais c'est une vraie galère. Alors concrètement, pour mettre en ligne son annonce sur le site Bicycle, c'est extrêmement simple et ça se fait en quelques clics. La première étape, c'est de renseigner les informations de votre profil et de fournir une pièce d'identité qui permettra à la plateforme de vérifier votre identité, de vous identifier en tant que vendeur et donc d'assurer finalement un espace sécurisé à la fois pour les acheteurs et pour les vendeurs au sein de sa plateforme. Une fois la vérification d'identité effectuée, vous allez pouvoir ensuite passer à la mise en ligne à proprement parler de votre annonce. Et là, c'est extrêmement simple. Il vous suffit pour mettre une annonce en ligne sur Bicycle de renseigner le nom du modèle, le constructeur, mais aussi l'année de fabrication. Et la base de données Bicycle va pré-remplir l'ensemble des informations techniques précises relatives à votre vélo, notamment le groupe précis qui le compose, certaines informations sur la taille, sur le niveau de débattement des suspensions pour le cas des VTT, etc. Bref, tout plein d'informations. qui peuvent être vraiment recherchées spécifiquement par les acheteurs. Et donc, ça permet ensuite d'avoir une recherche très efficace au sein de la plateforme. Et ça permet finalement à Bicycle de vous mettre en tant que vendeur en relation avec les acheteurs les plus susceptibles d'acheter votre vélo. Il vous faudra aussi fournir des photos de votre vélo. Plus elles seront nombreuses, plus elles seront de bonne qualité et surtout, plus elles montreront l'état précis de votre machine et plus il sera facile de convaincre un acheteur potentiel de l'acheter. Prenez donc le temps de le faire sérieusement. Ensuite, Bicycle va vous indiquer une fourchette de prix en fonction des autres offres présentes ou passées qui ont été mises en ligne sur des vélos similaires sur la plateforme. Et donc, ça va vous permettre de vous aiguiller finalement. Soit que vous vouliez vendre votre vélo au prix fort en étant prêt à attendre ou au contraire, que vous ayez besoin de le vendre vite et dans ce cas, que vous préfériez faire une offre très agressive au niveau du prix. Et dans ce cas, votre annonce aura la petite mention super offre qui permet finalement d'aiguiller les acheteurs vers les vélos au meilleur prix, les occasions à ne pas manquer. Donc, c'est un excellent moyen d'assurer une vente rapide. Alors, petit conseil, si vous avez en projet de vendre un vélo d'occasion cette année, faites attention à la période à laquelle vous mettez en ligne votre vélo. Et oui, en effet, il y a une très forte saisonnalité sur le marché de l'occasion. Selon que vous vendiez un vélo d'entrée de gamme, de milieu de gamme ou au contraire un modèle haut de gamme ou de collection, le meilleur moment pour le vendre n'est pas le même. Dans le cas de l'entrée de gamme ou du milieu de gamme, il vaut mieux le vendre en début de saison, c'est-à-dire maintenant, en avril, en mai, en juin, puisque la plupart des acheteurs vont chercher à passer sur une gamme supérieure en préparation de leurs objectifs portifs de la saison. Et donc, c'est le moment où il y a le plus d'acheteurs qui cherchent finalement à renouveler leur machine. A l'inverse, dans le cas d'un vélo haut de gamme, il vaut mieux attendre et vendre votre vélo en fin d'année après la saison cycliste puisque généralement, à ce moment-là, on roule un peu moins, on a un petit peu plus de temps pour chiner les bonnes affaires et on constate qu'il y a davantage d'acheteurs sur le haut de gamme à l'approche des fêtes de Noël notamment. Donc, si vous avez un vélo de collection dans votre garage et que vous avez prévu de vous en séparer, attendez éventuellement la fin de l'année. C'est un conseil que je vous donne. Alors, vous l'aurez compris, le marché de l'occasion apporte de très nombreux avantages à la fois aux acheteurs et aux vendeurs et passer par un acteur spécialisé comme Bicycle vous apporte de la sécurité supplémentaire mais aussi l'accès à un très large choix encore une fois d'acheteurs et de vendeurs au-delà de vos frontières nationales. Il permet également d'éviter les risques spécifiques liés aux transactions sur des produits onéreux comme peuvent l'être nos biclou favoris mais aussi de faciliter finalement le transport de votre vélo et je dirais, j'ai envie de dire l'après-transaction. Par ailleurs, le marché de l'occasion reste encore le meilleur moyen de réduire l'impact écologique de notre sport et ça, c'est toujours bon à prendre. Si vous avez prévu de remplacer votre machine cette année, je vous invite donc à faire un tour sur le site de Bicycle. Je vous mets le lien juste en description de cette vidéo. De mon côté, je continue mes recherches pour mon VTT. Ça promet de belles aventures encore plus engagées cette année. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre propre expérience sur l'achat ou la vente de vélos d'occasion qu'elles soient heureuses ou moins heureuses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et notamment de mes prochaines aventures. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de m'aider à vous proposer davantage de contenu comme celui-ci à l'avenir. D'ici là, je pars rouler et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501